Salut les gens, allez c'est reparti pour une séance de lignée débile et de roi débile. Donc le roi débile Robert était mort et nous allons passer à son fils Guillaume, 31ème roi. Je peux vous apprendre à maîtriser la magie blanche. Vas-y, une manière de jouer un tour au démon. Qu'est-ce que t'as d'autre ? De tenter le destin, quelques tas d'autres. Un moyen de trouver l'amour, oui. Sir Delphine, 28. Sakuya, 18. Bah voilà, sortir avec un pigeon, like. Bon bah ça c'est fait. Vous ne pourrez plus dire non à votre part amour, l'église désapprouve mais cela fascine le peuple. It's a match, vous et Sakuya avez indiqué que vous vous plaisez. Bon bah je suis avec un pison, avec un pigeon. Je vais essayer d'aller vite, histoire de ne pas avoir de problème avec l'église. Je sollicite votre aide pour maintenir les biens de l'église en bon état, oui. Les habitants d'un village à l'ouest ont peur des gobelins qui doivent s'en charger, vous, l'église. La reine du sud vous offre 40 livres, nous devrions construire une bibliothèque. Euh, oui. Ah merde. Une rumeur se répand, le prophète serait de retour, je suppose que... Tu te souviens de moi, je suis ressuscité à nouveau. Arnaud de Falisby. Ah bah il est revenu, lui. Le royaume du sud prétend que vous êtes promis à leur jeune princesse. Ça marche. Ah là 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 là. Bon. Bah l'église c'est fini. Le peuple refuse l'autorité de l'église et entame une révolution. Guillaume le boyfriend. Magnifique titre. Est resté 11 ans au pouvoir mais mort. C'est très difficile pour moi de vous lire les tuiles alors qu'on a le temps qui défile et qui fait tomber mes stats. Allez on part sur le roi Edouard. Avec une nouvelle mission qui va être construite dans une cathédrale. Si vous voulez. Les loups défortent nos enfants, pouvons-nous les chasser ? Ouais. Euh, la chasse est un succès, faisons un banquet. Ouais. Les baronies de l'Est se regroupent sous la baguère d'un terrible chef, envoyons l'armée. Ouais. Nous pouvons organiser un mariage avec la princesse du Nord. Ça arrêtera la guerre. Ouais. Entamons la construction d'une cathédrale pour rendre grâce au trahaut. Bah ouais. Monseigneur, je peux faire un portrait fluide de votre personne. Un portrait fluide. Je vais peindre votre portrait sur votre propre corps. C'est de l'art moderne. Ok. La reine Jeanne a été aimée du peuple, donnait lui plus de pouvoir. Non. Euh... Je vous remercie de votre hospitalité, votre Altesse. J'espère que je peux rester un peu plus longtemps. C'est un plaisir. Un groupe de fanatiques a mis à sac l'hôpital, prétendant que seul Dieu peut les guérir par l'imposition de vos mains sur leur corps. Bah non. C'est des conneries. Il y a trop de condamnés à mort, j'ai besoin de l'armée. Non. Euh... Je vais faire une promenade dans les jardins. Voulez-vous m'accompagner, Sire ? Avec plaisir. Alors, Mademoiselle Agona vous emmène au jardin. Elle semble inquiète et nerveuse. Elle parle avec douceur. La reine me déteste. J'en suis certaine. Elle parle derrière mon dos et me regarde bizarrement. C'est sans doute de ma faute. Vous l'aimez si profondément que ça doit être évident pour tous, la reine y compris. Sire, je suis troublé. Que répondre à cela ? Euh... Moi aussi. Non, je ne crois pas, en rigolant. Vous allez devoir vous battre pour moi. Vous voulez dire en vrai ? Ah bah oui. Où as-tu appris ce mouvement ? A l'hôpital. Sanglier furieux. Allez hop. Mademoiselle Agona, je l'ai... Éclatée. Vous êtes un âne pompeux et ridicule. Oui. Les sœurs d'un couvent se sont mises à miauler comme des chats. Ça se propage jusqu'au village. C'est mon problème. Les baronies de l'Est attaquent. Nous ne pourrons l'emporter qu'en aurôlant la population. Ouais, ok. Renforcer la garde, elle nous dit, elle. Après avoir rejeté nos avances. Maître Abraham d'Aragon se dit des expériences impies. Ouais, on est au courant. J'ai invité mon jeune frère à se joindre à nous pour le festival du printemps, nous dit la reine Jeanne, si tu veux. Il arrive avec une troupe qui ridiculise la garde royale. Parfait. Je viens juste quelques années, quelques... Comment, rien de définitif. Ok. Le message dit, les Iliens nous menacent, nous devrions les attaquer. Euh... Non. Oh putain, on n'a vraiment plus de thunes. Une bande de vos maudits soldats a mis une abeille à sac. Que justice soit faite. Non. Notre forteresse est trop fragile, il faut construire une tour, on n'a pas d'argent. La moisson est excellente. Nourissez la population ou l'armée. Euh, la population. Lui, il veut mener des recherches sur les armes de guerre. Non, définitivement pas. Toutes nos catapultes ont été sabotées. Ah, la cathédrale est achevée, il faut organiser une grande cérémonie. Ok. Bon, on n'a plus de thunes, mais au moins on a fait la cathédrale, c'était la mission. Gracias Deo, la cathédrale est un monument pour les générations, elle empêche l'église de tomber trop bas, et votre peuple d'être trop indépendant. C'est cool. Par contre, on s'est rémuné en la faisant. Édouard le Pieux est donné au chien. C'est triste. C'est comme ça qu'on remercie les gens qui font des cathédrales. Allez, encore un Guillaume. Identifier la cellule terroriste. Ah, putain, bah, c'est vachement en avance. Organiser la lune de miel d'animal, je ne sais toujours pas comment on fait. Une nouvelle technique agricole a considérablement amélioré la récolte, on a plein de sous. Partageons. J'ai assez travaillé pour aujourd'hui, et si nous faisions quelques passes. Allez, vas-y. Ta mère doit être fière pour ce don pour le tricot. Tu vas faire un joli pull, que je lui dis. Tu vas te danser en enfer. Avec toi pour l'éternité. Vous êtes doux ici, il y a une autre passe ? Oh, si tu veux. Je sollicite votre aide pour maintenir les biens d'églises dans un bon état. Non. L'essuaire de la rivière Goutte, comme d'habitude, pose des problèmes majeurs. Il faut assainir la région. Les mendiants envahissent nos rues et nos maisons. Jetez-les dehors. Oui. Les orfaits de la capitale ont créé un cartel pour organiser le commerce. Ils veulent votre accord. Ok. On doit construire une nouvelle église. Si tu veux. Oh, le bigot. Construire cinq églises, c'est fait. C'est votre vingtième anniversaire, faisons la fête. Non. Une explosion dans la main d'or a provoqué la mort d'une centaine de personnes. Doit-on continuer de creuser ? Non. Huit hui, nous dit Sakuya. Ok. Voulez-vous épouser la jeune princesse d'un royaume voisin ? Oui. Peut-être que j'arriverai à faire une lune de mien animal un jour. À la fin de toute chose, Lillien va jouer un rôle. Nouvelle carte, vision corrompue. Ce sera si simple. Est-ce que tu veux jouer au nain rouge ? Non, toujours pas. Oh, putain, c'est vrai qu'il est revenu, lui. Je vais rendre visite à nos voisins. Ces païens ont besoin de mon aide. Vas-y, vas-y. Il y a une crise au sein de l'église. Nous devons réformer la religion. Non, non. Ça ira. Les vikings attaquent. Nous devons nous défendre contre le royaume du nord. À l'attaque. Je vais montrer la voie de la sagesse à tes marchands. Je vais te payer, plutôt. Reptiles et ta famille à l'est. Je peux me renseigner sur place. Non. Ouf. L'épidémie de choléra qui fait mal. Un petit village dans les baronies de l'Est a réussi à créer un golem. C'est pas possible. Je voudrais peindre votre portrait, mon seigneur. Pas tout de suite. La grange commune est en feu. On a besoin de la garnison. Oui. Un Kraken a été vu au large. Prion, ou en général, prion. Je souhaite partager avec vous quelques-unes des découvertes astronomiques de mon peuple. Pas de soucis. Blasphème. La vraie foi est limpide. Le soleil tourne autour de la terre. Connerie. Victoire. Les vikings sont défaits. Faut-il massacrer les prisonniers ? Pas de pitié. Ou laissez-les partir. Mon généreux ami voudrait vous rencontrer. Il apporte des cadeaux. Oui. Lord Parker. Tu es qui, toi ? Comment ça va, votre nerd ? Nerdissime altesse. J'espère que mes petites contributions vous ont plu. Oui, mais t'es qui ? C'est rien, joli cœur, c'est rien. J'ai gagné 100 fois ça au Paris Royal. Je ne comprends pas. Tu n'es pas au courant. La moitié de ton royaume parie sur la durée de ton règne. L'autre moitié meurt de faim. Quoi ? Il se trouve que je suis le génie qui organise le jeu. Mes petits cadeaux sont juste un moyen d'arrondir les angles. Votre femme est secrètement amoureuse d'un autre. Qui ? Reine Lucie était aimée du peuple et de l'armée et donnait plus de pouvoir. Bah non du coup, parce que manifestement elle me trompe avec quelqu'un que j'ai pas envie qu'elle mette sur le trône. Les mineurs refusent de bosser, ils veulent être augmentés. Non. Un tremblement de terre. Sauvez les victimes. Empêchez le pillage. Alors, si vous étiez un animal, qu'est-ce que serait ? Un lion, non ? Un scorpion, non ? Une gazelle ? Ouais. Mes recherches ne sont pas concluantes. Dois-je continuer ? Oui. Alors, Graham Langependu a amené une gazelle dans la capitale. La population adore. Nous devrions construire un zoo. Oui. Quel scandale ! Le général Bloomington a été retrouvé dans le lit de la reine. Qui dois-je faire exécuter ? Le général Bloomington ou la reine ? La reine. Votre église est faible et le peuple se plaît à blasphémer. Donnez-nous assez de pouvoir pour faire respecter la voie du Très-Haut. Ça marche. Vive le roi ! Vous fêtez vos 50 ans ! Oui ! La guilde des marchands voudrait orner la place du marché et de la capitale avec une statue de votre majesté. Ah oui. Alors, Dame Charlotte. Allons-nous ensemble au festival du printemps ? Je pourrais inviter mes amis pour accueillir vos visiteurs étrangers. Donc, elle, c'est toujours la péripéticienne de service, on va dire oui. Lui veut me prêter de l'or ? Non. Les envahisseurs veulent la paix. Ok. Vous vieillissez, mais j'apprécie votre compagnie. J'ai ici une potion qui peut vous rajeunir de 10 ans. Ah ouais, ok. Pourquoi pas. Général Bloomington est un saumon remontant le courant d'un torrent, si tu le dis. Le champignon bleu sans façon. Les crapauds de la mare chuchotent. Le nom du sénateur. Je ne sais pas qui sont les crapauds. Le sénateur se cache en pleine lumière. C'est tout ? Je vous prie de me suivre. Il vient d'arriver quelque chose de terrible. Non, parce que lui, il a encore essayé de me buter. Donc, non. En même temps, c'est ma mission. Identifier la cellule terroriste. On va essayer. Alors, tu es réveillé, petit roi. Un bandeau vous empêche de voir et vos mains sont attachées. Écoute-moi, je suis le sénateur. Donc là, il se passe un truc et quelqu'un nous dit de courir. Alors, vous courez tout droit. Vers la gauche ou vers la droite ? Vers la droite, allez hop. Vous courez sur de l'herbe avec un peu de chance. S'il n'y a pas d'arbre vers vous. Je continue. Vous entendez des cris à votre gauche. On dirait qu'il y a une rivière dans les parages. Je continue. Toujours de l'herbe. J'évite toujours les cris. Par ici, par ici. Suivre la voix. Vous entendez des cris sur votre gauche. J'y vais toujours pas. Ah putain. Pas par là, sur la droite. Pas par là, sur la droite. C'est ce que je fais depuis le début. Par ici, par ici. Ici, vous pouvez vous arrêter maintenant. Ah bah putain. S'arrêter. C'est moi, Mademoiselle Agona. Je suis-t-il, ils arrivent. Vous êtes couché sous le tronc d'un arbre mort. Des hommes avec des torches passent sans vous remarquer. Nous sommes sains et saufs, Monseigneur. Revenons au château. Que s'est-il passé ? Je vous ai suivi lorsque vous êtes sorti du château. J'ai vu ce que Guillaume Brandon vous a fait. Vous êtes très courageuse ou merci ? On est maintenant à Mans. Très bien. Le message dit, le village du sud encourage la polygamie. En voyant l'église. Tu as tué notre reine adorée. Mort, port infâme. Garde. Attention au bout pointu. Il nous dit. Tu vas danser en enfer. Avec toi pour l'éternité. Raté. Casse-toi. Si Renri tombe à vos pieds pleurant à chaud de larmes, le réconfortez l'envoyer en exil. Casse-toi. Monseigneur, trois années ont passé depuis notre petite aventure et le temps nous manque encore. Oui. Je sais que vous ne pouvez pas me dire non. C'est un des effets du sort qui vous affecte. Bah oui. Vous savez que cela n'a rien à voir avec l'amour. J'en suis désolé mais il fallait que vous écoutiez. Oui. Ce sort et tout ce qui vous arrive en ce royaume est une mascarade organisée à toute pièce par le démon. Ah bon ? Je suis celui que vous appelez le sénateur. Cela fait des siècles que je manigance afin de pouvoir vous parler aujourd'hui tandis que le démon s'occupe du diplomate. Écoutez attentivement. Il n'y a qu'une façon d'échapper à cette malédiction. Demandez au démon de réaliser une tâche impossible qu'il ne pourra pas achever quoi qu'il essaye. Je dois m'éclipser. Elle vous empêche de parler. Faisons comme si cette discussion n'avait pas eu lieu. Waouh ! J'ai démasqué le sénateur. Le peuple refuse l'autorité de l'église et entame une révolution mais j'ai une cathée. Normalement ça aurait bien se passer. La cathédrale nous protégera contre les insurgés. Merci. Je peux vous apprendre la magie blanche. Vas-y. Il a une manière de jouer un tour au démon. Elle nous donne toujours des chiffres que je ne sais pas à quoi... Ça correspond. Alors, mon roi, je voudrais vous chanter une chanson. Elle s'appelle le fou de sa majesté. Vas-y. Il y a très très longtemps, un pauvre fou chantait seul une chanson triste si triste. Il y avait un chien majestueux pour compagnon, une bête sombre et fort peu jolie. Mais sympathique, propre et remont à l'accueil toute la journée. Merci. C'était aussi long qu'inutile. Un serpent sournois s'insigne dans votre chemise, on a l'habitude. Elle veut construire un hôpital. Ouais, mais je n'ai pas de thune. Je n'ai pas de thune. Pas d'hôpital. Il y a eu une explosion dans la capitale. Difficile de savoir ce qui s'est passé. Faut-il fermer les portes de la ville ? Oui. Non. Je sais qui sont les scorpions qui vous piquent le dos. Voulez-vous en savoir plus ? Bah oui. Ce sont les vrais frères. Ils ont quitté l'église parce qu'ils pensent que les prêtres ne doivent pas... Ne doivent pas rien porter sur la tête. Ok. Une de vos décisions va entraîner la mort du millier d'innocents. C'est pas vrai. Le gris. Restez 60 ans au pouvoir. Excellent. J'ai besoin d'une petite armée privée pour un coût d'état classiqueux en Orient. Bah non. Lui, il a réussi à distiller de l'alcool. On partage les revenus. Oui. Construire une nouvelle église. Oui. Le bateau a été mis en quarantaine. C'est peut-être la peste. On va dire oui. Déclarer l'état d'urgence. À cause du terrorisme. Oui. Vous devriez créer un musée des sciences. Et un catalogue du vivant. Non, je ne peux pas. Je n'ai pas d'argent. 68 ans au pouvoir. Guillaume le Gris. Alors. Mes hommages, votre Altesse. Je souhaite écrire une pièce pour vous. J'ai peut-être une bonne idée. Qu'est-ce que c'est ? Un champ épique. Pour animer le courage de nos armées. Quoi d'autre ? Un hymne pour honorer les cieux. Quoi d'autre ? Non. La prochaine fois peut-être. Putain, je n'ai vraiment plus d'argent. Ces loups me rendent dingue. Ce soir, c'est décidé. Je brûle la forêt. Arrête-le. Il s'est échappé. Tant pis. Vous servez vraiment à que dalle. Sire, c'est moi, Boone. Il est arrivé quelque chose de terrible. Oui, tu es. Sans blague. J'ai faim. Tâche de te contrôler et de ne pas manger trop de gens. Merci. Je suis Godfrey de Brandon. Et je pense avoir trouvé une nouvelle route commerciale vers l'Orient. Aidez-moi. Ah, je n'ai plus d'argent. Le pays est ruiné au bout de 72 ans. Dommage. Et je finis mangé par les chiens. Mais voilà, mon height score. 72 ans de pouvoir. Quel talent. Bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et on continuera ces débilités demain. Allez, bye bye.